L'ancien attaquant international camerounais, Patrick Mboma, n'est pas chaud pour diriger les Lyons indomptables. Rigober Somme est plus que jamais sur le départ. Mais le sélectionneur du Camerounais avait déclaré après l'élimination des Lyons indomptables en huitième de finale de la Cannes face au Nigeria, vouloir prendre un temps de réflexion afin de déterminer son avenir au sein de l'équipe nationale du Cameroun. Sauf que du temps Rigober n'en a pas. Son contrat prend fin le 28 février prochain. Selon certaines indiscrétions, la Fédération Camerounaise de Football ne compte pas prolonger le contrat de celui-là même qui a battu le Brésil en Coupe du Monde, 1 à 0, et se ramène déjà à la recherche de son successeur dont l'identité n'a pas encore été dévoilée. En effet, plusieurs noms de techniciens camerounais, dont Patrick Mboma, sont déjà dans les petits papiers de la FECAFU. Mais l'ancien attaquant international camerounais n'est pas chaud pour diriger les Lyons indomptables. Voici ce que Patrick Mboma dit sur le football camerounais. Il faut déjà dire que le football camerounais ce n'est pas qu'une seule équipe, c'est un tout. Est-ce que le football camerounais est encore celui qui était capable de gagner les Coupes africaines ? On sait que ça fait longtemps que non. Si on regarde les Lyons indomptables de l'époque 82, 90, 2000, 2002, ce n'est pas ce qu'on a aujourd'hui, et ce n'est pas ce qu'on avait en 2017. Alors, je pense que la roue tourne et que ce soit pour le Cameroun ou pour les autres, on ne peut pas toujours être au sommet. Et parfois on a des sauts et des réveils, comme ça l'a été en 2017. On ne s'y attendait pas, mais nos Lyons l'ont fait, et de belles manières, en balayant de gros adversaires notamment le Sénégal, le Ghana et l'Égypte. Maintenant, est-ce que ce sont des résultats en Cannes qui sont le baromètre de la santé du football dans un pays ? Je ne pense pas. Il faut juste de la méthode, et on arrivera à retrouver des résultats aussi bien chez les jeunes qu'en club et en équipe Fagnon. N'oubliez pas de vous abonner pour être au courant de tout ce qui se passe sur le continent. Merci.